salut de nouveau avec vous nous sommes arrivés au chapitre 10 bien alors je crois que je n'ai pas dit ça aux élèves qui m'écoutent en français mon objectif essentiel durant cette année c'est de terminer la production écrite et les oeuvres pourquoi parce que c'est à peu près 17 sur 20 sur la production écrite et les oeuvres le jour de l'examen d'accord donc la production écrite c'est sur 10 et généralement les questions se rapportant à l'oeuvre c'est sur 7 points le reste les outils de langue c'est trois points donc il nous reste après aujourd'hui nous restera une seule séance sur les oeuvres c'est le chapitre 12 aujourd'hui on va faire le chapitre 10 et 11 d'accord donc et de cette façon vous aurez des heures sup disponibles sur internet surtout pour les années à venir d'accord ceux qui n'ont pas les moyens pourront dorénavant encore se connecter à cette chaîne avoir des heures supplémentaires l'année prochaine vous pouvez annoncer ça à vos copains si vous en avez l'année prochaine ce sera le programme de la troisième du collège et du tronc commun en plus si j'ai le temps je vais réécouter les oeuvres du bac libre et je vais en faire un résumé bon maintenant nous passons chapitre 10 bon je vous ai écrit ici la citation dans laquelle il y a cette petite erreur dont je vous ai parlé le mari de fatma bziouya s'appelle elle le jardinier mais à un certain moment ahmed sfrouya oublié car c'est une faute d'inattention c'est pas quelque chose de grave ça arrive à tout le monde et il l'a nommé donc je m'excuse j'ai pas la page mais c'est la citation de fatma bziouya ou plutôt de son mari mohammed le jardinier je crois que si vous entrez cette citation sur google vous aurez encore la la petite phrase dans le texte de d'ahmed sfrouy donc si je me rappelle bien c'est vers la page 187 parce que ça fait des années que que j'ai vu ça donc si j'ai bonne mémoire c'est dans les environs de la passion 87 c'est pas juste vous m'en excuserez donc je n'ai plus qu'à effacer ça et passer au reste bon vers la fin du chapitre 9 nous avons vu que la riche et les huida c'était mise d'accord pour visiter c'est de la rafi un voyant maintenant c'est la description de la rue et de la maison de sidi la rafi alors vous allez remarquer une chose la rue aura une description négative péjorative défavorable et la maison le contraire aura une description méliorative favorable la rue est obscure ils sont guidés d'abord par un enfant qui les emmène vers la maison parce que ce sont de petites ruelles d'accord la maison la rue est obscure est toute noire mais la maison est claire et on va voir très bientôt que le voyant a un très bon un très bon portrait pourquoi parce que ce voyant il sera assimilé il sera comparé à un écrivain bon cérémonial ou bien rituel on a déjà expliqué c'est un ensemble de rites cérémonial de salutation et de d'accueil entre le voyant aveugle les deux femmes et si dit mohammed le voyant est aveugle mais son coeur perçoit des choses c'est lui qui explique il leur dit je ne vois pas mais mon coeur perçoit la perception ce sont toutes les sortes de sensations que peut avoir une personne les cinq sens quand on perçoit avec les cinq sens la vue l'odorat le goûter le goût et le reste et on perçoit aussi avec ce qu'on appelle un sixième sens c'est ce cas cet aveugle ici là ce qu'on appelle un sixième sens avec il con il perçoit les choses pour très très mélioratif très favorable du voyant qui explore de la main le visage du narrateur en lui faisant subir un rituel de bénédiction donc la bénédiction c'est lorsqu'on demande à dieu de bénir quelqu'un encore plus des prières bon il lui fait des bénédictions à l'aide d'un chapelet le chapelet ça ressemble à un collet de perles mais c'est pour qu'on ait graines pour répéter pour psalmoder le nom de dieu on tire les grains de ce chapelet en répétant le nom de d'allah bon alors oui et à propos on m'a demandé d'expliquer les mots qu'on trouve ici vous savez à mesure que l'enregistrement devient plus long il devient plus difficile à être chargé sur youtube donc et je ne peux pas j'ai pas le temps maintenant de faire le résumé chapitre par chapitre ça va me faire 24 séances d'enregistrement entre les deux langues en arabe et en français si j'avais du temps j'aurais fait ça mais on ne l'a plus d'accord vous vous rapprochez de l'examen donc maintenant ceux qui m'écoutent en français je vous en prie ne voyez pas le fait d'aller écouter un enregistrement en arabe comme une chose moindre non j'avais d'excellents élèves de sciences maths qui venait avec d'autres élèves plus faibles j'expliquais en arabe et les élèves des élèves qui étaient excellents ils n'avaient aucune honte à être là et le résultat c'était qu'ils avaient ils étaient classés parmi les premiers dans ma ville en eau régionale d'accord donc parce que en ce qui concerne ces choses toi tu connais le français donc pas pas de problème d'accord si tu écoutes l'arabe ça peut t'ajouter des informations en plus ça ne va pas te prendre ton français d'accord tu l'as ton français donc et si tu comprends des choses en arabe est ce que tu ne sauras pas les exprimer en français jour de l'examen mais non d'accord si tu les écoutes en arabe tu vas les comprendre et tu pourras les exprimer en français et moi je puis vous dire une chose par exemple moi lorsque j'explique il y a des choses que j'explique plus aux gens de à qui j'explique en arabe pourquoi parce que je pense que parmi eux il y a des élèves qui sont faibles et qu'ils ont besoin de plus de précision d'accord donc alors vous ne perdez rien à écouter en arabe mais écoutez d'abord en français d'accord parce que c'est une leçon en français c'est par nécessité qu'on l'explique en arabe et c'est par nécessité qu'un élève doit l'écouter en en arabe mais s'il a suivi la leçon en français ça ne coûte rien de la suivre en en arabe et vous allez vous apercevoir que ça va vous apporter des choses en plus alors maintenant et là bien sûr pour le chapelet je dis le nom en arabe d'accord je viens d'expliquer parce que ça n'a pas de synonyme en français je viens d'expliquer c'est un sort de collier qui a des des perles qu'on égrène pour répéter le nom de dieu mais en arabe je dis le nom en arabe tout simplement et vous comprenez très très facilement bénédiction c'est sont des prières et on demande à dieu de bénir dans un arabe je dis le nom directement en arabe et ça ça devient vraiment très très facile bon alors la chambre bien que propre et pauvre d'accord bien je m'excuse d'accord je m'excuse d'accord j'ai mal exprimé ça d'accord et je tiens à le corriger bien normalement je dois dire bien que pauvre et et propre d'accord donc c'est ça ce qui est plus juste donc maintenant c'est des arafi se fait apporter un panier d'accord donc ici curiosité appréhension appréhension c'est une inquiétude une sorte de très légère angoisse d'accord tu as peur ce qui va arriver parce que l'inquiétude l'appréhension et l'angoisse sont des peurs de ce qui va venir l'angoisse c'est une forte peur une forte vraiment d'accord très accentué alors analogie ou bien ressemblance entre le panier du voyant et la boîte à merveilles donc entre sidi la fi et sidi mohammed donc le panier c'est avec ce panier que le voyant peut voir percevoir les affaires des gens il a un poignet avec des objets ordinaires on va voir des sortes d'objets qu'il y a d'accord et il vous demande ce voyant vous dit tirer un objet vous entrez la main sur le poignet sans voir ce qu'il y a à l'intérieur vous tirez un objet et à partir de cet objet il va vous dire votre il va vous dévoiler vos secrets ou bien d'accord alors maintenant sidi mohammed lui aussi il a une boîte à merveille avec des objets ordinaires et il dit que lui et le voyant connaissent le secret le secret de ce qui est caché quand et c'est pour ça qu'ils comparent ce voyant sidi la rafi le comparent un écrivain donc pour lui pour l'auteur sidi la rafi n'est pas un voyant c'est un écrivain c'est un auteur c'est de là que vient le nom la rafi le savoir encore le savon si vous voulez ou bien d'accord donc c'est ça la rafi c'est ça la traduction si vous voulez alors pourquoi est ce que le voyant ressemble à un auteur parce que tous les deux arrivent à voir ce qui est caché aux gens donc l'auteur il observe la vie des gens et peut voir ce qui est caché à tous les autres ce que ne voit pas les autres et le voyant aussi c'est la même chose il voit une personne il peut voir ce qui est caché donc ce voyant n'est pas un charlatan on a déjà expliqué le superstitieux c'est quelqu'un qui croit qui a qui croit en de fausses croyances bon le charlatan c'est celui qui gagne de l'argent avec les voyants gagnent de l'argent avec la superstition donc ce sont des charlatans mais lui il n'est pas un charlatan les voyants déclarent qu'ils connaissent l'avenir mais ce charlatan ce voyant là il déclare l'avenir appartient à dieu d'accord et justement il y a des voyants qui peuvent vous dévoiler des choses sur vous qui peuvent vous surprendre donc des choses mais ces choses n'appartiennent pas à l'avenir elles appartiennent au passé ils peuvent par exemple vous pouvez entrer chez un voyant il peut vous dire le nom de votre père le nom de votre mère comment est votre maison d'accord ce qui s'est passé le jour d'avant par exemple il y a eu je sais pas une dispute entre toi et un copain et il te dit ou bien pour la fille j'allais dire pour la fille entre toi et une copine donc donc ici il peut vous parler de ces choses mais il ne peut pas vous parler avec précision ce qui va se passer dans l'avenir donc il m'est arrivé un jour d'entrer dans un cyber et j'ai vu des élèves excusez moi c'est une autre parenthèse j'ai vu des élèves il y avait sur internet un voyant qui dévoilait aux gens je sais pas je me rappelle pas pierre ou bien pierre dit ou bien quelque chose comme ça d'accord et il dévoile aux gens leurs affaires et j'ai trouvé ces élèves vraiment sidéré d'accord ils lui disent comment je m'appelle il lui dit tu t'appelles ça quand savez ces voyants font travailler avec eux des jeans ok alors ils m'ont dit monsieur viens voir alors je lui ai dit bon tu vas me dévoiler ce qui va se passer demain de huit heures à dix heures alors notre pierre c'est tu d'accord il n'a plus voulu répondre parce qu'il ne peut pas dire avec précision ce qui se passe dans l'avenir il peut parfois avoir encore un petit aperçu d'un événement du futur j'ai pas ici le temps de vous expliquer ça mais un petit aperçu demain quelque chose va se passer de mal demain quelque chose de mal t'arrivera quelle est cette chose je sais pas donc alors et généralement les gens lorsqu'ils vont voir un voyant il ya des gens incrédules qui ne croient pas à ces choses ils vont voir un voyant il se transforme de gens incrédules en superstitieux pourquoi parce qu'ils sont vraiment ils reçoivent une gifle il entre et le voyant commence à lui dire tu t'appelles ça ton père s'appelle comme ça ta mère comme ça voilà description de ton frère ou bien de ta soeur d'accord alors la personne a vraiment reçu un coup de boutoir sur la tête elle est sonnée le gros gui comme on dit dans la langue familière d'accord c'est comme quelqu'un qui va être chaos et le voyant peut alors faire de lui ce qu'il veut le narrateur tire du panier une boule de verre et je vais vous dire une chose ici ce ce voyant il va se transformer en psychiatre pourquoi parce que ces objets ils vont être interprétés comme ils sont interprétés dans l'interprétation des rêves pour les psychiatres et les psychologues dans la psychologie les objets du rêve ont sont des symboles qui signifie des choses d'accord alors une boule de verre va se transformer en soleil alors le narrateur tire une boule de verre et le voyant commence à lui parler il lui dit que eh bien tu as des trésors cachés au fond de ton coeur tu as un soleil non souillé très pur très propre souillé c'est lorsque quelque chose est sali devenu vraiment d'accord pas seulement sale dans le sens matériel mais immoral souillé c'est vraiment quand donc je vais passer en là vous allez trouver le nom donc alors le narrateur nage dans la félicité donc il lui dit je m'excuse tu as un soleil non souillé dans ton coeur un soleil très pur alors si les gens s'éloignent de toi parce que tu es solitaire si les gens s'éloignent de toi donc plonge au fond de toi même et tu vas trouver des trésors bien sûr le narrateur n'a pas parlé de sa solitude tout ça au voyant donc le voyant peut vraiment percevoir des des choses alors la laisha tire un coquillage le coquillage dans la psychologie signifie la fécondité de la femme elle va avoir des enfants alors ici c'est une femme divorcée alors c'est de la rafi va dire à la laisha qu'elle va se remarier donc il lui dit la blessure va être guérisse à la blessure du divorce et le nid le nid c'est dans lequel habitent les oiseaux bien sûr donc le nid sera reconstruit le nid ici bien sûr c'est le nid du foyer familial le nid de son mariage avec c'est moulin larry et que le printemps et pour bientôt alors et d'ailleurs des ici nous entrons dans la partie du dénouement de ce récit l'événement perturbateur c'était la perte de l'argent pour l'aïcha c'était le remariage puis à l'annonce du remariage je m'excuse oui c'était le la faillite l'événement perturbateur pour les péripéties la famille du narrateur il n'y a pas vraiment de péripéties c'est la solitude ou bien la peur de l'absence du père et pour l'aïcha c'est la perte de ses biens le remariage de son mari d'accord et maintenant on commence à entrer dans la phase du dénouement le lesubida va tirer une perle noire c'est pas une vraie perle parce que la perle c'est très cher mais ici la perle ça c'est une petite boule si vous voulez de vert ou bien quoi qu'ils ressemblent à une perle une perle noire alors le voyant lui parle de sa propre souffrance il lui dit lorsque j'ai perdu la vue je suis devenu très triste je me suis renfermé j'ai senti que le monde s'arrêtait mais j'ai pu découvrir que même dans la cécité la cécité c'est lorsqu'on devient aveugle donc même dans la cécité on a on découvre qu'il y a des choses vraiment extraordinaires qui peuvent pallier ou bien remplacer les la vieux qu'on a perdu il lui dit tous les saints de fesse t'aiment et dieu t'aime il t'accorde leur protection mais tu dois rendre visite à tous les saints tu dois visiter sidi bourré l'oeuf tu dois visiter sidi bourré l'oeuf tu dois visiter sidi bourré l'oeuf tu dois visiter donc à l'heure sortie le narrateur est très joyeux d'accord très content de cette visite soudain il voit l'oeuf qui et il se cache derrière sa mère parce qu'il a très peur il demande à sa mère de lui acheter des grenades les grenades ce sont des fruits on les coupe en deux on trouve des grains rouges et blancs je crois que vous connaissez ce que c'est que c'est de là que vient le nom des grenades dont on se sert pour la guerre parce que ces grenades elles sont petites mais elles ressemblent aux vraies grenades secret sur la visite de sidi l'araf donc elles se sont mis d'accord donc elles disent à sidi mohammed écoute ne parle pas de sidi l'arafi dans la maison parce que la chouafah sera vexée quand elle va se dire vous m'avez laissé je suis une voyante vous m'avez laissé vous êtes allé voir un autre voyant d'accord alors on garde le secret sur cette visite le lendemain sidi mohammed apprend donc ça aussi c'est un deuxième événement si vous voulez durant l'absence du père sidi mohammed va rester à la maison ils vont dire au qui qu'il est toujours malade mais pourquoi parce que la mère ne peut pas rester tout seul lui dit je dois avoir un homme avec moi que vont dire les les voisins donc tu dois rester avec chaque semaine la mère en visite un sanctuaire un marabout un mausolée à la tombe d'un saint et la ville en est pleine bien sûr toutes les anciennes villes en sont pleines fesses marrakech d'accord les anciennes villes ont beaucoup de ça pourquoi parce qu'il y avait beaucoup de gens sains des gens dans leur vie ils étaient vraiment des gens sains d'accord c'était des gens très peu des gens qui adoraient bien dieu mais après leur mort on leur construit bien sûr sur la tombe on construit une petite chambre et ça devient un sanctuaire et ça devient un lieu de superstition donc pour les seins de fesses ils ont des jours donc les seins de fesses d'alors je sais pas je connais pas fesses j'y suis jamais allé d'accord donc je suis allé à Meknes mais pas à fesses je sais pas si on croit encore à ces choses il y a des gens qui croient mais ça n'a pas changé donc pour bien sûr pour les gens qui sont modernes la plupart n'y croient pas même si parfois vous êtes vraiment surpris de voir des gens très modernes qui sont agenouillés devant la tombe d'un dans un sanctuaire pour demander des foutaises donc alors pour l'effet si d'alors ils croyaient que chaque saint avait un jour de prédilection il exaucé les vœux un certain jour vous pouvez aller à Sidi Boucelerine mercredi à Sidi Bourelib lundi ou bien mardi à Moulaïdris vendredi d'accord si vous n'allez pas ces jours là c'est d'accord et s'il vous plaît ne croyez pas que pour moi j'essaie de minimiser une ville ou bien d'accord donc je suis du genre qui croit que lorsqu'on commence à prétendre qu'une ville est meilleure qu'une autre ou bien que les les gens d'une place sont meilleurs que les autres on est vraiment le pire des imbéciles et excusez-moi si vous y croyez d'accord pourquoi parce que partout où vous allez il y a des gens très bien et il y a des gens très mauvais d'accord donc il n'y a pas de bonnes gens ici et de mauvaises gens ici et gens c'est un mot qui se met au pluriel donc au féminin et au masculin d'accord les deux sont justes pour les gens bon maintenant un homme apporte des provisions et de l'argent c'est ça le deuxième événement important dans ce cas c'est des moulaïs abd'slem ou bien ma'allem abd'slem je m'excuse il y a trop de ciddi de moulaïs et de ma'allem alors ma'allem abd'slem on voit de l'argent et des vivres les vivres c'est ce qu'on met à côté à manger d'accord donc il envoie des olives noires il envoie de l'huile et on voit des oeufs d'accord pourquoi parce que lorsqu'ils travaillent à la moisson on leur donne ces choses alors lorsqu'ils mangent ils gardent à côté si on leur apporte il y a des gens qui sont parfois très généreux qui apportent beaucoup de nourriture alors ils mangent et lorsqu'ils ont fini de manger ils se partagent le reste de la nourriture ils le gardent à côté ma'allem abd'slem envoie ces vivres et il voit un peu d'argent et cet argent il tombe à pic on dit aussi en français tomber à point nommé c'est à dire venir au moment où on en a le plus besoin la mère n'avait presque plus d'argent d'accord donc le père il lui envoie de l'argent au moment où elle en a besoin maintenant elle n'a pas besoin de demander au voisin de lui prêter de l'argent gratitude c'est le sentiment de lorsqu'on sent qu'on est redevable à quelqu'un d'accord c'est ça la gratitude le contraire c'est l'ingratitude lorsqu'on quelqu'un nous faire quelque chose de bien et nous on n'a aucun souvenir de ça d'accord donc gratitude de la mère pour le père elle dit même loin de nous il ne nous oublie pas joie partagée avec son fils ensuite elle visite elle prend quelques olives une poignée d'olives et elle la donne à Fatma Bziouia et lui raconte elle prend un oeuf ou deux oeufs et les emmène et les donne à Rahma et lui raconte et ainsi de suite la laïcha vient rendre visite à la mère et la mère lui raconte ça il lui dit ma m'a envoyé ça la laïcha lui dit aussi moi aussi j'ai de très bonnes nouvelles à te raconter j'ai d'heureuses nouvelles mais à temps jusqu'à demain viens me rendre visite et tu sauras de quoi il retourne chapitre 11 la laïcha livre combat bien bataille aux mouches se bat avec les mouches donc conversation rituel donc bien sûr elle se salue et tout donc salama arrive c'est une femme qui a une voix d'homme c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle un transsexuel un transsexuel c'est c'est un homme qui a des descriptions des attributs de femmes et le contraire une femme qui a des descriptions d'hommes d'accord donc elle a une voix d'homme et son travail c'est une marieuse comme Abdurrahman elle intervient pour marier des personnes d'accord elle annonce que de grands événements se préparent la laïcha prépare très rapidement le thé parce qu'elle a hâte d'entendre ce qu'elle va ce qu'on va lui dire ce que salama va lui dire d'accord sidi mohammed obtient un gâteau salama lui donne un gâteau d'accord et salama elle se fait attendre elle ne veut pas entrer directement dans le vif du sujet d'accord parce qu'elle sait que la laïcha est très impatiente d'entendre bon mon préambule avant d'entrer donc elle veut commencer à parler et avant d'entrer dans le sujet et dire pourquoi elle vient elle s'excuse elle lui dit l'autre jour dans le souk moulin l'arbi m'a contacté m'a demandé d'aller lui demander la main de la fille du coiffeur il lui dit excuse moi mais c'est lui qui est venu me voir d'accord ce n'est pas moi qui suis allé le voir je viens de vous dire ici quelque chose s'il vous plaît et à laquelle il faut faire attention parce que beaucoup de gens commettent des erreurs dans ça je vous ai dit c'est pas moi qui suis allé c'est ça ce qui est juste en français d'accord parce que les gens disent c'est pas moi qui ai parlé non qui ici remplace je donc on doit conjuguer avec je dis c'est moi qui suis allé le narrateur va aux toilettes et le narrateur il aime beaucoup ses racontages parce que les femmes commencent à parler il aime beaucoup entendre ça d'accord écoutez leurs propos il est très impatient alors qu'est-ce qu'il fait il sort il oublie d'ouvrir de fermer la porte des toilettes une voisine de la laïcha le réprimande le gronde d'accord la zouida lui répond de haut parce que les toilettes se trouvent en bas d'accord elle lui répond de haut les choses risquent de tourner à la querelle mais Salama qui sait très bien intervenir qui sait très bien parler Salama intervient elle calme les choses et les deux femmes ne se disputent pas Salama raconte que Moulayel Harbi a beaucoup de problèmes avec sa jeune femme pourquoi parce qu'elle n'est jamais satisfaite elle n'est jamais contente de ce qu'il fait d'accord ensuite parce que sa mère la mère de la fille du coiffeur elle le rend tout le temps visite et intervient entre d'accord elle ne laisse pas le mari sa femme tranquille d'accord elle est tout le temps en train de monter on dit ce verbe monter la fille du coiffeur contre Moulayel Harbi une belle femme vient c'est une femme au visage fardé ce mot fardé signifie maquillée quand elle arrive Sidi Mohamed trouve que cette femme est très belle ici on parle des prémices des premières si vous voulez tendance de l'enfant qui est un futur homme un garçon cette attirance ce sont les premières prémices de l'attirance qu'exerce sur lui une femme d'accord parce qu'un homme vraiment vers l'âge de l'adolescence et plus mais même dans un âge précoce 6 ans bien 7 ans il y a des prémices il y a la naissance de ses sentiments pour la femme donc je suis quelqu'un donc j'ai enseigné en classe je suis quelqu'un de très très respectueux envers mes élèves surtout filles mais lorsque je veux parler d'une chose comme ça qui touche au sentiment au sexe à l'amour j'en parle sans complexe parce que les choses doivent être bien expliquées d'accord et j'en parle toujours sans arrière-pensée alors maintenant Sidi Mohamed nous parle de ses sentiments de cette attirance qu'il a ressentie envers Zohor et Zohor va parler quant à elle elle va parler des problèmes de Moulay al-Arabi elle leur raconte une histoire elle leur dit que Moulay al-Arabi veut acheter la fille du coiffeur veut un foulard lui il part à la Kisariye il choisit le meilleur foulard qu'il trouve lorsqu'il la porte elle le lui jette à la figure elle lui dit est-ce que c'est quelque chose qui est digne de ma beauté et de moi bon lui il veut il fait mine de la frapper alors elle prend un verre elle le casse et lui dit si tu me touches je me coupe les poignets d'accord alors maintenant lui il envoie Salama pour demander à l'Aisha si elle veut bien se réconcilier avec lui d'accord bon médisance on dit du mal de toute la famille du coiffeur pas seulement de la fille du coiffeur mais toute la famille si Mohamed déverse son verre d'accord il verse le contenu de son verre par mégarde sans y faire attention et sa mère le fou droit du regard d'accord elle le regarde d'une façon vraiment très très en colère donc comme pour vos collègues qui m'écoutent en arabe je dis que j'allais expliquer aujourd'hui le chapitre 12 mais je crois que le mieux c'est de laisser le chapitre 12 à la fin pour parler un peu de certaines caractéristiques de la boîte à merveille les caractéristiques surtout du conte d'accord et de cette clausure ou bien fin elle a aussi certaines caractéristiques dont on doit parler alors je laisse ce chapitre avec le reste et la séance prochaine j'aurai rempli ma mission pour cette année d'accord je continuerai à vous lancer des leçons sur des applications de la production écrite et sur des leçons d'outils de langue par exemple je vais vous terminer la leçon sur le discours direct indirect il reste mais je pense que avec la séance prochaine je pourrais vraiment dormir tranquille parce que vous avez le principal pour votre régional je n'ai plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine et à la prochaine s'il vous plaît s'il vous plaît je vous remercie